Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis de Biarritz et depuis plus d'une décennie, je fais des allers-retours entre Biarritz et Paris tout simplement parce que mes clients sont principalement là-bas. C'est la première fois en dix ans que j'ai l'opportunité de faire une conférence à la maison. C'est encore un moment qui est très important pour moi. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. L'ironie veut que cet événement ait été organisé en partie par des Vendées. Mes amis Benjamin et Aurélien notamment, On a toujours une petite rivalité amicale entre le 64 et le 40. Ceux d'entre vous qui n'auraient pas de la région. Je vais me présenter. Je suis Isabelle, experte en médias sociaux. J'accompagne des entreprises de toute taille et de toute industrie dans le développement de leur stratégie sur ces plateformes avec des audits, des créations de stratégies, de la formation et des conseils. Je suis organisme de formation certifié Caliopi. Je suis également la fondatrice d'e-marketing-dicheuse qui a plus de dix ans et qui est ce blog qui m'a permis de me faire connaître. Nous sommes ensemble pendant 55 minutes. Nous parlerons tout d'abord des plateformes que vous voyez affichées à l'écran. Ensuite, nous aurons dix minutes pour pouvoir échanger sur les médias sociaux. Un mot sur le social commerce. C'est l'utilisation des médias sociaux pour vendre des produits. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont au centre du parcours client. L'objectif, c'est d'améliorer l'expérience d'achat et bien entendu d'augmenter le nombre de ventes. Les moteurs de recherche restent toujours importants pour la vente de produits. Mais les réseaux sociaux vont influencer les consommateurs et les consommateurs vont se renseigner sur ces plateformes. J'ai essayé de réunir ici des avantages et des inconvénients de ces plateformes. Tout d'abord, la visibilité de la marque. Ensuite, nous avons bien entendu l'objectif des ventes. La fidélisation aux clients. L'engagement aux clients en fonction des plateformes. C'est quand même plus facile d'engager sur les réseaux sociaux aujourd'hui que sur le site web ou le blog d'une marque. La publicité ciblée. Comparativement à une campagne par exemple télévision. On va avoir ici des critères de ciblage qui vont être beaucoup plus intéressants et pertinents. Et également un coût d'acquisition client qui est beaucoup plus intéressant par rapport aux techniques plus traditionnelles. En revanche, pour les inconvénients, la marque va avoir moins de contrôle. Elle est également sur... Elle loue un lieu. Il y a une dépendance par rapport à la plateforme. Et ces plateformes, vous savez très bien, la réglementation peut évoluer. Les problèmes qu'on peut avoir de confidentialité, RGPD, etc. Et la complexité de la gestion puisqu'en plus du site e-commerce, vous avez également maintenant d'autres plateformes à gérer. Alors, j'aimerais vous poser une question à savoir qui parmi vous est déjà sur Facebook ou accompagne des entreprises sur Facebook. si vous pouvez juste lever la main pour voir. Ok. Donc, Facebook, après 20 ans d'existence, c'est toujours le premier réseau social au monde. C'est un... Pour ceux qui ont commencé avec Facebook, comme moi par exemple, ça ne me rajeunis pas. On a grandi avec cette plateforme. Et ce qui est intéressant, donc, c'est aujourd'hui, vous avez toutes les tranches d'âge qui vont être représentées, donc les seniors également. Mais on va avoir un peu de difficultés au niveau, donc, des plus jeunes. Ou effectivement, ça va être seulement la quatrième plateforme pour ces jeunes. Et on va essayer d'y toucher, donc, sur d'autres plateformes. Depuis 2017, Facebook a mis en place à essayer plusieurs fonctionnalités e-commerce. Et on verra si, finalement, ça a été un succès ou pas à ce jour. Donc, les avantages de cette plateforme, je l'ai dit, la taille du marché est donc potentielle. C'est une meilleure plateforme pour la performance. Nous comptons travail sur des objectifs de conversion et de considération. Et parmi, sur Social Media, vous trouverez en tout cas pas mieux. C'est une plateforme, donc, qui innove, qui a su se réinventer, prendre le virage du mobile, de la vidéo. Et aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle et également le métaverse. Ensuite, Facebook appartient à un écosystème, donc c'est le groupe méta. Et on a également Instagram, WhatsApp et Messenger. Donc, ça m'en coûte de le dire aujourd'hui parce que moi, j'ai fait des armes sur Facebook. Mais la seule tactique que je vais vous présenter, donc, pour cette plateforme aujourd'hui, c'est la publicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un déclin progressif de la portée, donc du nombre d'utilisateurs que vous pouvez toucher sur cette plateforme. Et aujourd'hui, sans publicité, il est difficile de pouvoir, donc, parvenir à avoir des résultats. Donc, si vous allez sur les pages Facebook de tous les e-commerçants, vous comparez un petit peu la taille de la communauté à l'engagement des gens sur leur publication, l'engagement organique, et vous verrez que finalement, c'est pas grand chose. Donc, comment faire une campagne publicitaire sur Facebook ? Merci. 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 Et l'API conversion, à terme, je pense qu'il n'y aura que l'API conversion, tout ça pour une histoire, vous le savez, de la disparition des cookies tiers sur les navigateurs. Pour ceux d'entre vous qui feront de la publicité sur le catalogue, il vous faudra un compte marchand et le catalogue. Vous faites de la publicité, non pas avec le business manager, comme je l'entends souvent, mais avec le gestionnaire de publicité. Au niveau des objectifs, il y en a quatre, mais ceux qui vont vous intéresser, ça va être l'objectif de vente, c'est l'objectif de vente sur le catalogue. Ensuite, vous allez devoir choisir un événement, il y a les événements standards, personnalisés, les conversions personnalisées, et vous allez choisir un objectif de performance qui va être par rapport soit au volume, soit à la valeur. Ensuite, le signalage se fait en fonction des audiences principales, personnalisées ou similaires, et vous avez bien entendu le contenu de la publicité. Très important, la partie créative. Pour pouvoir connecter votre WooCommerce avec Facebook, il y a une extension qui s'appelle Facebook for WooCommerce. Vous allez dans WordPress, vous téléchargez l'extension, et vous pourrez synchroniser les produits de l'e-shop avec le catalogue pour les publicités Facebook. Il y a-t-il toujours une boutique aujourd'hui sur Facebook ? Parce que je pense que vous avez remarqué qu'à l'été il s'était passé quelque chose. Non ? Il n'y a plus de boutique sur les pages Facebook, donc l'onglet a été supprimé. Donc aujourd'hui, si jamais vous atterrissez encore sur un lien vers une boutique, vous allez avoir contenu non disponible. Est-ce qu'on peut, malgré la disparition de la boutique, taguer des produits à l'intérieur des publications ? Oui, c'est toujours possible, nous devons donc le faire à partir du moment où vous avez un catalogue. Donc je clique pour que vous ayez des photos avec le tag Shopping. Vous cliquez dessus, vous avez une page Produits qui s'affiche, et la conversion se fait toujours actuellement sur le site de l'e-commerçant. La Marketplace, est-ce que c'est intéressant pour vous ? Pas pour l'instant, tout simplement parce qu'en France elle est destinée aux individus et non pas aux professionnels. Et maintenant, qui parmi vous est sur Instagram ? Ok, donc il y a plus de personnes sur Instagram que sur Facebook. Donc c'est une plateforme qui a été lancée en 2010 et qui a commencé comme une application de partage de photos et aujourd'hui qui est devenue une plateforme très populaire. Donc elles offrent aux entreprises et aux créateurs des opportunités de collaboration, de promotion de produits et également d'engagement avec le public. Donc c'est une plateforme qui a su s'adapter au changement, puisqu'on a eu les stories qui n'étaient pas natives, et également donc les réels qui sont inspirés de TikTok. Donc l'avantage de cette plateforme, pareil que Facebook, la taille du marché potentiel. Là on a la génération Y qui va être très présente, donc ce sont les 25-44 ans, et une partie de la génération Z, donc les jeunes adultes. Ensuite, c'est une plateforme qui est très orientée sur la communication de produits, donc ça c'est un gros avantage par rapport à d'autres plateformes. Et l'engagement aujourd'hui est encore supérieur à celui de Facebook. Donc la première chose que je vous conseillerais pour cette plateforme, c'est de construire un tunnel de conversion complet en organique. Souvent le problème avec des e-commerçants, c'est qu'ils sont concentrés seulement en fait sur la conversion, sur la dernière étape du tunnel. Donc sur un site, bien entendu, c'est souhaitable que vous adoptiez cette stratégie. En revanche, sur les médias sociaux, ça peut ne pas passer du tout et même être contre-productif. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réseaux sociaux sont des plateformes à la base qui sont conversationnelles et relationnelles. Donc vous ne pouvez pas tout le temps être dans une communication acheter mon produit, acheter mon produit. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire un tunnel de conversion organique ? Et ici, on a deux exemples de marques en fait, toujours des boutiques ou commerces. Donc celle de tout à l'heure, Machinco et Gaspaggio qui est une marque française éthique de bouteilles et de bourdes en inox. Machinco doit avoir 20 000 abonnés et Gaspaggio qui a commencé plus tard doit avoir seulement 2 000 abonnés. Donc en organique, on va avoir pour la notoriété, alors vous savez, on a beaucoup ce contenu informatique, informatique de type infographie, etc. Donc ça, ça marche très bien pour la notoriété. C'est toujours très apprécié. Au milieu, on a une publication pour la considération où on va jouer justement sur un plus, on va se comparer avec la concurrence. Donc leurs gourdes sont bien en inox et elles ne sont pas faites avec de la peinture. Et ensuite, on a la conversion. Donc on va essayer de renvoyer du trafic sur le site web où va avoir lieu la conversion. Donc là, on ne le voit pas parce que la publication n'est pas développée, mais il y avait un code de promotion qui permettait, qui devait être entré sur le site e-commerce et qui permettait également de pouvoir traquer donc le ROI. Je voudrais quand même préciser que sur les réseaux sociaux, une partie du ROI n'est pas traçable. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire que le social commerce, par exemple sur Instagram, existait bien avant les fonctionnalités de shopping qui ont été lancées par la suite. Et lorsqu'on est donc sur l'organique, on travaille également sur ses objectifs de conversion. Il m'est arrivé, moi, d'avoir des clients que j'accompagnais, ils ne changeaient rien du tout à la stratégie SEO. À un moment donné, ils avaient des ventes qui décollaient, mais ce qu'ils avaient donc changé, c'était qu'ils avaient commencé à mettre une réelle stratégie en fait sur Instagram. Donc, tactique 2, avoir une ligne éditoriale réussie. Donc, les personas, ça c'est un exercice en général dans les départements marketing, on n'aime pas beaucoup, mais par contre, qui est très important pour plusieurs services marketing, pour les services médias, pour le développement produit. Votre axe devra être sur une de ces trois thématiques, informatique, inspirante et ou divertissante. Et ensuite, vous devrez définir des thématiques et des sujets. Cette ligne doit être pertinente aussi bien sur la forme et le fond. Elle doit être centrée sur les consommateurs. N'oubliez pas que sur les médias sociaux vous êtes là pour servir vos clients et pour leur apporter des solutions quand ils en ont besoin. Donc, on va essayer d'éviter une communication trop centrée une fois de plus sur la marque. Et ensuite, faites attention à la proportionnalité du contenu entre le contenu commercial, celui que vous vendez, et ensuite le contenu plus informatif. Donc, évitez de faire du 50-50 ou même du 80 pour le premier et du 20 pour le deuxième. Les publications optimisées, ça passe par l'esthétisme. Une question que vous pouvez vous poser, donc souvent sur le fil Instagram, on a l'habitude d'avoir quelque chose de très travaillé. Il m'est arrivé de travailler avec une petite entreprise, une TPE, qui faisait des bijoux, qui était accompagnée par une agence de com pour les photos. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand les photos étaient réalisées parmi le staff, on avait un meilleur engagement tout simplement parce que c'était considéré comme étant plus authentique. Donc ça, ça sera à tester et voir par rapport à vos communautés ce qui marche le plus. Les formats. Quel est le format à un moment donné qui est poussé par la plateforme ? Donc, le dernier qui a été poussé, ça a été le réel. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Quand vous avez des nouveaux formats qui sortent sur Instagram et les autres plateformes, vous pouvez être sûr que ça va être poussé par l'algorithme et qu'il faut faire un effort pour l'adopter. La description, donc ça va être l'accroche, la pertinence du contenu, le référencement. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes sur des plateformes qui ont augmenté en termes de sur la recherche. Donc, optimiser une publication sur Instagram, ce n'est plus seulement les hashtags, les hashtags perdus en importance, mais c'est également le texte. Donc, les mots-clés que vous allez utiliser dans la description, mais les mots-clés que vous allez mettre sur la réelle avec un fond derrière et ceux et les sous-titres que vous allez mettre dans la vidéo. Donc, une plateforme qui est très avancée à ce niveau-là, c'est YouTube. YouTube n'a plus besoin de texte pour comprendre le contenu d'une vidéo aujourd'hui. Pensez au tracking pour le ROI. Donc, l'avantage du code promo, c'est que vous savez en fonction du code promo que la vente va venir de telle ou telle plateforme. On voit aussi, certaines fois, des références produits qui sont utilisées dans la description ou le nom du produit. Mais ça, ça ne vous permet pas, c'est pratique, mais ça ne vous permet pas de pouvoir traquer le ROI. Vous avez également les liens traqués et les solutions tierces, multi-liens, où là, vous pouvez avoir un indicateur au niveau du nombre de clics, mais pas de la conversion. Le timing, dernièrement, ça veut dire quoi ? Publier au bon moment, parce que si vous publiez quand tout le monde est en train de dormir, vos publications, finalement, auront peu de chances d'être vues et de recevoir de l'engagement. ... 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 Donc, quels sont les avantages pour cette plateforme ? En premier, on va avoir un ADN e-commerce. C'est très caractéristique de cette plateforme. Ensuite, on a une expérience de shopping unique qui travaille tout le temps sur de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, lorsque vous utilisez la caméra de votre smartphone, vous prenez en photo un objet que vous avez devant vous et Pinterest va vous proposer des produits à acheter sur Pinterest. C'est vraiment génial. Et des choses comme ça, il y en a plein. Et que vous ne voyez que sur cette plateforme. Ensuite, la génération de trafic vers votre site ou commerce, l'augmentation de la visibilité des produits, j'ai bien entendu, de vente quand c'est bien fait, et une intégration des liens, des épingles dans la recherche Google. Donc, lorsque vous faites une requête sur Google, vous pouvez également avoir, ou les consommateurs peuvent découvrir également vos produits par Pinterest, puisque c'est un accès. Ensuite, on a, donc ça, ce sont des données auxquelles vous pouvez avoir accès à l'intérieur, donc même, de Pinterest. Donc, c'est dans les Audiences Insights et c'est sur la totalité, donc, de tous les utilisateurs de Pinterest. On voit qu'on va être sur une génération, donc, plutôt Y, donc les 25-44 et ensuite X pour les jeunes adultes. Ensuite, c'est une plateforme qui est également plus féminine que masculine. On peut voir aussi quelles sont les catégories, donc, les plus populaires. Par exemple, l'art, le divertissement, la déco intérieure, le bricolage. Et lorsque vous allez cliquer sur chacune de ces catégories, vous allez avoir ensuite une précision au niveau du centre d'intérêt. Donc, pour la mode femme, par exemple, il y a les accessoires et les bijoux pour les femmes, les tenues de femmes par occasion, les robes, les sacs pour femmes, et vous avez, donc, le pourcentage. Ensuite, toujours nativement, Pinterest va vous donner les tendances. Donc, il y a un moteur de recherche et il y a également diverses données, ensuite, sur lesquelles on va revenir. Donc, si je fais, par exemple, une recherche sur table, j'ai des résultats qui sont retournés avec une courbe, donc, de recherche sur Pinterest. Donc, je retrouve ici cette courbe beaucoup plus développée et je vais obtenir les données démographiques et donc pour les personnes qui interagissent par rapport à ce produit. En dessous, également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, donc, les épingles les plus populaires par rapport à la requête et ça va, nous, nous permettre d'optimiser le contenu. Ensuite, vous avez, quand on déroule l'interface après le moteur de recherche, vous avez les tendances en France. Donc, au niveau des mots-clés, donc ça, c'est très important pour le référencement sur lequel je vais revenir, donc, après, avec le volume de recherche et vous avez également, donc, des filtres tels que l'âge, centre d'intérêt, etc. Donc, la tactique numéro 1 que je vous conseille sur cette plateforme, c'est d'avoir un contenu optimisé pour le référencement. Donc, on voit ici, toujours avec un e-commerce, un e-commerce, donc, type, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire type ou. Au milieu, donc, vous avez une épingle. Cette épingle, donc, est raccrochée à un tableau. Donc, tous les tableaux de la marque, vous les avez à gauche et lorsque vous créez une épingle, vous pouvez, comme vous le voyez, ajouter un titre et une description, notamment. La deuxième tactique, ça va être d'utiliser, donc, les épingles produits et les annonces shopping. Donc, pour ça, il va falloir avoir un catalogue et ça va permettre, donc, une création automatique de produits et ensuite, vous allez pouvoir promouvoir ces produits via les annonces shopping. Donc, on va regarder et voir comment se déroule une expérience shopping sur Pinterest. Imaginez que que vous venez de ceci, ceci ou même cela. Quoi que ce soit, c'est sur une vitesse que vous trouverez de nouveau vos clients. Car c'est bien sur cette forme que les gens se contentent d'envoyer lorsqu'ils sont en quête d'inspirations de nouvelles ICD. Sur une vitesse, nous avons un ICD n'est pas tout clair. Lorsque que ça importe des produits, on s'en va voir qu'un cataxe sur une vitesse, les utilisateurs peuvent voir qu'il est disponible des articles et acheter directement sur les ICD. Pour vous lancer, créez gratuitement encore une compréhension sur une vitesse et une compréhension sur notre lien vers ICD. sur la petite table. Vous pourrez alors créer des informations sur notre programme pour vous continuer à faire tout le plus intelligent. Pour vous aider à toucher sur la recherche, sur l'accepter de vos ignores et des idées. Donc, là aussi, il existe une expansion pour Pinterest, pour WooCommerce. Donc, ça va vous permettre d'ajouter la valise Pinterest à votre site web, de mettre automatiquement à jour votre catalogue et de le synchroniser et ensuite d'ajouter le bouton enregistrer dans Pinterest sur les produits que vous avez donc un internaute va découvrir votre produit et peut également l'enregistrer ou le communiquer sur Pinterest alors la dernière plateforme qui nous reste à voir c'est TikTok qui est-ce qui est présent à titre professionnel sur TikTok par niveau d'accord 3 personnes ok donc TikTok c'est une plateforme innovante et disruptive elle a tellement été innovante que son format, donc les vidéos de TikTok a été utilisé ensuite pour faire donc les réels sur Instagram et les shorts sur sur YouTube donc la force de cette plateforme ça va être son algorithme on a un algorithme qui va pratiquement personnaliser votre fil d'actualité en temps réel par rapport donc à vos centres d'intérêt donc vous avez une session vous recherchez différentes choses votre contenu va se mettre à jour basée en fonction basée en fonction de vos centres d'intérêt que vous avez notifié donc à l'algorithme parce que vous l'avez cherché ou parce que vous êtes arrêté quelques secondes pour pouvoir regarder une vidéo donc moi quand c'est sorti à l'époque ça a eu un effet enfin j'ai eu un effet waouh parce que je me suis dit c'est juste incroyable d'avoir un algorithme comme ça donc c'est un contenu qui est centré c'est une plateforme qui est centrée donc vraiment sur le contenu indépendamment de la popularité donc du compte dans les autres algorithmes sur les autres plateformes souvent il y a le critère donc de la connexion entre le créateur et l'utilisateur et cette connexion sur TikTok elle est beaucoup moins présente et donc n'importe quel utilisateur sur TikTok même celui qui n'a pas beaucoup d'abonnés peut percer c'est pas l'ensemble du compte qui va percer mais ça va être une vidéo qui va devenir virale et aussi sur cette plateforme ce qu'on apprécie beaucoup c'est le contenu qui est authentique donc on a beaucoup de créateurs qui performent très bien et des marques qui performent moins bien parce que c'est une plateforme en fait sur laquelle vous devez intégrer des codes très spécifiques des codes que les marques n'ont pas en général c'est une plateforme c'est une plateforme Sous-titrage ST' 501 Alors, les avantages de cette plateforme. La créativité, c'est une plateforme qui est vraiment dans l'air du temps. L'engagement, c'est la plateforme la plus engageante. Elle dépasse Instagram et Facebook. Le contenu viral, c'est une plateforme où vous devez travailler la notoriété de la marque et la notoriété produit avant la conversion. Et vous avez par contre une approche maintenant qui va être e-commerce. Tout simplement parce que la communauté s'est appropriée. Vous avez par exemple le TikTok, le hashtag TikTok maybe by it, où les gens ont acheté des produits grâce à TikTok. Donc ça, ça s'est fait naturellement. Et en parallèle, la marque étudie maintenant des fonctionnalités e-commerce. et elle vient de lancer la fonctionnalité e-shop aux Etats-Unis. Donc, tactique numéro 1 pour cette plateforme, ça va être de créer du contenu avec les codes TikTok. Donc voici très rapidement une vidéo dans laquelle TikTok montre aux marques comment est-ce qu'elle devrait réaliser du contenu. Bon, l'interface a un petit peu changé, mais après, l'essentiel est là. Bon, l'essentiel est là. Petit, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus exact. Maintenant, c'est un petit peu plus simple. 9-6-7-7-7-7-7-7-3-7-7-7-7-7-7-8-6-7-7. Thieres 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. La première 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 première. Ah! Ou tu peux faire une répétition. Je veux faire une épée de la course, Juste la série. C'est focalisé de la première première. C'est parti ! Maintenant, c'est encore plus facile parce que l'interface a changé. Vous n'avez plus qu'à uploader les deux vidéos et à posteriser là où est-ce que vous souhaitez. Vous avez ces clignés. La dernière tendance, ça va être d'utiliser les tendances. C'est une plateforme qui est vraiment centrée sur les tendances. Vous avez des tendances au niveau des hashtags, de la musique, des créateurs. Et vous avez un onglet dans lequel vous pouvez regarder également les vidéos les plus populaires. Et vous inspirez justement du concept de ces vidéos pour pouvoir réaliser vos propres vidéos. Tactique numéro 3, c'est de faire des collaborations avec des créateurs. Tout simplement parce qu'en raison de la spécificité des codes de la plateforme. Comme les marques ne savent pas faire, elles ont l'habitude de faire du contenu pour Facebook, pour Instagram. Mais que vous ne pouvez pas avoir du contenu qui soit aussi performant issu de ces plateformes sur TikTok. Il faut un contenu spécifique à TikTok. Par contre, les créateurs, eux, savent très bien comment créer, donc valoriser ce contenu. Donc, il faut absolument faire des partenariats avec les créateurs. Et nous avons terminé. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Pas de questions ? Moi, je l'ai expliqué, c'est sûr. Je l'ai expliqué, c'est par rapport à ce que tu veux dire. Sinon, on ne va pas entendre que tout le monde entendre les questions. Bonjour. Merci pour cette belle présentation. Je t'en prie. Je voulais te redemander, par rapport à ce que tu nous as présenté sur Pinterest, et notamment pour les tendances. Est-ce qu'il faut créer un compte Pinterest Business pour avoir accès à ça ? Oui. De toute façon, en tant qu'entreprise, il faut avoir un compte professionnel. Maintenant, on a les deux sur Pinterest aussi. Oui, tout à fait. Je t'en remercie. Merci beaucoup, Isabelle. Une petite question sur la gestion de toutes ces publications. Je vois, notamment dans les publications, quand il y a une pub, par exemple, Facebook, il y a énormément de commentaires qui peuvent être assez néfastes. Il y a beaucoup de lâchés de fauves. Et sur Facebook, et sur TikTok aussi. Comment gérer, justement, les haters et toute cette masse de gens qui viennent vraiment flinguer, parfois, des publications, qui sont des belles publications, mais qui viennent vraiment massacrer, parfois, les campagnes de publicité pour nos clients ? Comment tu... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ça ? Alors, on retrouve donc ce problème-là davantage sur TikTok, parce que sur TikTok, l'audience est encore un petit peu plus immature que par rapport à des plateformes plus anciennes. Mais effectivement, ça peut arriver sur Facebook. Donc, si la personne adresse une remarque par rapport à la qualité, par rapport aux frais de livraison, quelque chose qui est vraiment fondé, on va accuser réception, bien entendu, remercier la personne pour nous avoir fait remonter le problème, à être compatissant avec la situation dont elle vit, et ensuite, on va répondre, donc, par rapport au point qui est abordé. Ensuite, si jamais ce sont des trolls, moi, je supprime. Après, ça peut entraîner un autre effet, parce qu'ils vont ramener les copains ou les copains, donc il peut y avoir ça. Mais si jamais c'est quelque chose qui n'apporte rien à la discussion et qui n'est pas fondée, et que la personne est juste là pour semer du désordre, à ce moment-là, je supprime. Donc, c'est vrai que, particulièrement les campagnes de publicité, il faut bien les surveiller, et ça, c'est un monitoring, donc, de tous les jours. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. C'est une question un peu en réponse à ce dont on vient de parler. Comment fonctionne l'algorithme dans cette différence entre les plateformes ? Pour les campagnes publicitaires, si, justement, il y a de l'engagement, que ce soit via des personnes qui critiquent, ou des personnes qui ont contraire, positivement, est-ce que ça fait gagner en visibilité à la campagne publicitaire, ou est-ce vraiment pas plus visible que ceux qu'on pourra programmer, en fait ? Non. Alors, pour la publicité, on a des algorithmes qui sont différents des algorithmes du fil d'actualité, par exemple. Et, effectivement, le fait, donc, qu'il y ait de l'engagement va faire que la publication, donc, va avoir plus de visibilité et que vous verrez moins cher. En revanche, si l'engagement est négatif, ça rentre en tant que signal négatif. Après, vous avez également, sur la publicité, donc, Facebook, des indicateurs, donc, de qualité, il y en a trois, que vous pouvez regarder. Et ça, ces indicateurs, il faut les regarder au cours, donc, de la campagne, pour savoir, donc, et optimiser, en fonction de ces trois indicateurs, la publicité au niveau, donc, de différents critères. Une autre question, peut-être ? Alors, une dernière, c'est ça ? Oui. Il reste cinq minutes. Ah bon, cinq minutes. Ok. Bon, juste une question. Vous avez parlé tout à l'heure, pour optimiser une publication sur Instagram, que, au niveau du format, les réels étaient ce qui fonctionnait mieux, mais que cela changeait. Vous voulez, on voit, quel est le meilleur format ? Oui, bon, il y a des études qui vont vous dire, bon, à telle époque, c'est ça, c'est ça. Et souvent, ce sont des études américaines. Le secteur d'activité n'est pas toujours représenté, donc, on va avoir des métriques qui sont plutôt globales. Et ensuite, on est aussi sur des cibles américaines, donc, ce n'est pas le même engagement qu'en France. Donc, moi, je suis toujours partisante d'une approche test-à-dire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des tests, tout simplement. Et surtout, il faut avoir une étude régulière des métriques. Ce qui m'étonne toujours aussi bien chez les petites marques et les grandes marques, les grandes marques qui sont beaucoup passées au payant, c'est qu'il n'y a pas suffisamment, en fait, d'études, des statistiques pour pouvoir faire une analyse, en fait, de ce que vous faites et adapter la stratégie en fonction des résultats que vous avez sur vos publications. Donc, c'est vrai que les réels ont été poussés au début et pendant, je pense, une bonne année, mais que, pour des raisons, en fait, de monétisation, ce n'est pas un format sur lequel la publicité performait énormément. Donc, c'est un format qui s'est complètement démocratisé sur la plateforme. Donc, il n'y a plus besoin de pouvoir le pousser sur la plateforme. Je ne dis pas qu'il ne demeure pas intéressant pour la découverte produit ou pour l'engagement, etc. Mais, effectivement, il faut faire vos tests. Vous pouvez prendre en compte ce que les stats de telles études font, etc. Prenez en compte, mais ce n'est pas parole d'évangile. Faites vos tests avec intelligence et ensuite, voyez ce qui fonctionne pour vous auprès de votre communauté. C'est beaucoup plus intéressant de procéder comme ça. Merci. Dernièrement. C'est une question peut-être générale et je ne sais pas si c'est une réponse, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil stratégique pour une entreprise qui veut commencer à se mettre sur les réseaux sociaux, commencer par plutôt une plateforme qui vise plutôt le public, si d'abord, on doit s'élargir ou à quel moment on passait à deux, trois réseaux sociaux ? Est-ce que c'est possible d'aller sur les cinq, six réseaux sociaux qu'on a abordés ? Ou pas forcément ? C'est une très bonne stratégie, c'est de partir effectivement sur la plateforme où votre audience est, en fait. Et ensuite, le problème qu'on a, et pas seulement chez les petites entreprises, c'est qu'on a un problème de ressources humaines. Donc, ça ne sert à rien d'avoir, d'ouvrir des comptes sur toutes les plateformes si ensuite, vous ne pouvez pas donc mettre toute votre énergie pour avoir le plus de résultats. Donc, il vaut mieux commencer en fonction de la manière dont vous êtes structuré par une seule plateforme, bien la maîtriser, utiliser tout ce qui se fait en e-commerce, regarder également les nouveautés. Donc, il va y avoir des nouveautés qui vont être attendues par les e-commerçants, mais pas que sur l'intelligence artificielle et également sur la réalité augmentée. Donc, ça va permettre de pouvoir créer de nouvelles expériences aux achats. Et il faut vraiment suivre ça pour adopter au tout début. Parce que vous aurez un avantage compétitif par rapport aux marques qui seront donc en retrait ou qui n'ont pas fait. Et ça, c'est vrai que les marques aujourd'hui sur les réseaux sociaux manquent beaucoup de créativité. Les rives s'étaient lancées déjà depuis un an. Moi, j'avais des clients qui ne savaient toujours pas ce que c'était une rive. Merci.